La couleur rouge, c'est la couleur du bonheur. Et plus important, c'est la couleur qui peut, d'appeler chinois, faire chasser les mauvais esprits. Donc, à l'ouvenant chinois, on affiche toujours le rouge sur la fenêtre. C'est-à-dire, pour le recoupage de papier, c'est toujours rouge. Il y a seulement une exception. Quand on utilise le blanc, c'est quand il y a quelqu'un qui est mort. Mais normalement, c'est rouge. Et donc, pour les autres, il y a des thèmes différents qui sont touchés. Mais très souvent, le premier thème, c'est plutôt quelques légendes folkloriques. Et puis, quelques animaux, quelques images qui symbolisent le bonheur. Donc, on va apprécier une œuvre après l'autre. C'est la première œuvre. Quelles images que vous avez eues ? Donc, en haut, c'est quoi ? Un dracon. Un dracon. Un dracon, c'est un animal d'appeler chinois, c'est un animal auspicieux. C'est un animal noble qui symbolise la foyer. Et au milieu, qu'est-ce que vous voyez ? La porte, ce n'est pas une porte normale. On appelle la porte du dragon, qui est invisible pour les êtres humains. Et en bas, un poisson. Plus précisément, une carte. Parce que, d'après la légende, pour les cartes dans l'eau, il peut voir, donc, au milieu du ciel, une porte du dragon. Donc, c'est la raison pourquoi le cap saute toujours au-delà pour entrer dans la porte du dragon. Une fois qu'une carte arrive à entrer par la porte du dragon, il deviendra un dragon. Donc, pourquoi on a une image comme ça ? Normalement, vous trouverez alors cette porte-là sur la fenêtre de la chambre des jeunes. Parce que, traditionnellement, pour les chinois, les jeunes veulent passer au concours imperial pour devenir les officiers de la cour. C'est-à-dire, si je n'arrive pas à... Donc, je n'ai pas encore passé au concours. Je suis parti. Mais une fois que j'ai réussi dans le concours, je deviendrai alors des officiers de l'empereur. C'est une grande donne. Donc, c'est la règle pour beaucoup de jeunes. Pour beaucoup de jeunes. Et les deux plans, les deux plats, donc, ce sont deux animaux, deux genres d'animaux auspicious. Alors, qu'est-ce que vous avez vu ? La courbure. Est-ce que vous savez que ça symbolise la courbure dans la traduction chinoise ? Oui, l'allongée d'été. Et ça ? Le poisson. Parce que la prononciation du mot poisson en chinois a un homophone que l'abundance. Donc, normalement, vous trouverez les deux images-là dans la chambre des plus âgés d'une famille. Longévité et abundance. Et puis... Et puis... Et puis... Alors, les yeux... Alors, on appelle les yeux immortaux. D'après la tradition, D'après la tradition, il y a une immortale qui veut traverser la merde. Mais chacun utilise son propre moyen. On utilise ces images pour dire que chacun son don. À chacun son don. Et puis... Et l'autre... L'autre image que je voudrais vous présenter, comme vous l'avez déjà vue... C'est vraiment bien fait, parce que tu sens que c'est tout... C'est vraiment cool, en fait. Tu veux être dans la vidéo ? Fénix. 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 Donc, pourquoi on a les deux images ensemble ? Parce que... Le dagon, ça symbolise la faute marquette, le phénix féminin. Donc, très souvent, vous trouverez l'image comme ça, lors d'un mariage. Le dagon, ça symbolise le mari. Et... Le phénix, alors le femme. Et donc, vous voyez, très intéressant. Alors, le dagon possède toujours une position un peu plus élevée que le phénix. Parce que traditionnellement, c'est seulement la tradition. On pense que les hommes sont plus importants que les femmes. Par exemple... Mais il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Par exemple, il y a... Je pense qu'il y a 150 ans, dans la cour chinoise, donc l'empresse a été plus que ça que l'empereur. Donc, pendant la période là, on trouverait des images traversées. Le phénix est plus haut que le dagon. Mais ce sont des exceptions. Ce n'est pas normal. Alors, l'autre... Alors, ici... Ici, des images là. Des images là. Des images là. Ce sont la... Ce sont des sites touristiques très populaires. Bien, ces autres là. Donc, la région se trouve à l'est, à l'est de Chine, au bord de la mer. Donc... Je ne... Je... Je... Je vous présente seulement quelques sites très intéressants. Donc... Le premier, on l'appelle... On l'appelle... On l'appelle... Ou remarquez... En fait, c'est plutôt... Alors... Un complexe de palais... De palais près de la mer. Mais quelle est l'importance pour les chinois ? Vous pouvez le comparer avec la montagne Olympe, en Grèce. Pour... Pour... L'Olympe... Pour... L'Olympe... C'est... Alors... La résidence de Dieu. Et pour nous... Les deux chinois... Habitent... À Kung Raig... À Kung Raig... Et... L'autre site... Très... Très intéressant... C'est... C'est ça... Je ne sais pas... Si vous comprenez... C'est quoi ? Qu'est-ce que vous... Voyez ? C'est quoi ? C'est quoi ? Non... 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 C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est pas moi ? Non... Non... Ah... Donc... Le bon lit... C'est quoi ? Oui... C'est du raisin... C'est du raisin... C'est du raisin... Et ça ? C'est du... C'est du... Je ne sais pas... Donc... Donc... En fait, c'est... Le premier château... De lignes... En Chine... Donc... Traditionnellement... On... 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 On fait pas du vin... Mais après que... Les... Les Occitans... Les Occidentaux... Sont arrivés en Chine... On a appris... Petit à petit... Comment... On peut cultiver... Les raisins... Et on peut faire du vin... Donc... La région-là... C'est aussi... La plus importante... En Chine... Et c'est le premier château... Un château de vin... Et on... On fabrique... Beaucoup... Beaucoup... Genres... De vin... Différent... Même... Les vin... Musou... Mais quand j'étais petit... On appelle... Les vin... Musou... J'en parle... Mais maintenant... On n'ose pas... Et... Alors... La dernière... Le dernier site... Que je voudrais vous présenter... Qu'est-ce que vous voyez ? Un canon... Un canon... Donc... En fait... C'est... La région-là... C'est aussi... Le siège de... Euh... Donc... De la première force marine... En Chine... Mais maintenant... Tout a été... Tout a été... Détrui... Hein... Donc... Voilà... Et... C'est tout pour... Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci ! Merci ! Merci ! Sous-titrage ST' 501